Je teste le nouveau enlumineur de L'Oréal, Lumi Glotion, qui est un produit qui est sorti il y a à peine deux mois, juste avant l'été, et qui est présenté par L'Oréal comme un fluide enlumineur, c'est vrai, mais aussi extrêmement hydratant. L'Oréal a sorti ce produit en quatre teintes, du plus clair au plus foncé. Moi, j'ai pris la couleur 901, qui correspond à la teinte la plus claire, parce que je me suis dit que cet hiver, avec la couleur blafarde de mon visage, ça n'a pas de sens de me rendre un enlumineur foncé. Mais dites-moi vous en commentaire si vous avez testé déjà ce produit, quelle couleur vous avez choisi. Donc c'est un produit qui est apparemment relativement fluide, le contenant est de 40 ml. Avant de commencer le test, je vais d'abord regarder la formulation de ce produit. Alors il est plutôt pas mal, hormis le phénoxyéthanol, qui est un conservateur chimique, qui est un peu mis à mal ces derniers temps, mais qui est autorisé par l'Union Européenne. Le reste, on a de la glycérine, hydratant, diméthicone, hydratant, d'autres qualités, hydratant, du jojoba, hydratant également. La formulation contient énormément d'ingrédients, mais très sincèrement, les tout premiers, ce sont les super hydratants. D'ailleurs, L'Oréal le met bien en avant, c'est un produit qui est très hydratant. Ça, on va aussi le tester. L'Oréal dit également que ce produit peut s'appliquer selon trois méthodes différentes. Et bien sûr, on va tester les trois méthodes d'application. On peut donc l'appliquer soit seul sur la peau, et c'est terminé. Soit on peut l'appliquer en première intention avant le fond de teint, ou alors on peut tout simplement l'appliquer comme un eye-lector finalement. Donc pour tester le produit, je vais partager en deux mon visage. Je vais commencer un côté en ne mettant que l'enlumineur. On va regarder s'il y a une différence entre les deux côtés. Ensuite, j'appliquerai le fond de teint. Donc le fond de teint avec l'enlumineur déjà présent, et le fond de teint sans enlumineur. Et puis ensuite, je l'appliquerai comme un eye-lector. Seul bémol, j'ai encore le visage qui est ma foi assez bronzé, puisque moi je rentre des vacances. Et j'espère quand même que le test sera valide. On va voir une belle différence. Pour le fond de teint, puisqu'on est avec L'Oréal, on va continuer avec L'Oréal. Et j'ai choisi de prendre l'accord parfait nude, dont la couleur se rapproche pas trop mal de ma carnation aujourd'hui. On va faire le test. On va voir. Donc, on commence déjà par mettre le gel ocean. sur un seul côté. On regarde. C'est assez clair, évidemment. C'est clair. Je vais le mettre ici. C'est pas mal. Même sur la peau bronzée, c'est pas mal du tout. Ça brille. Ça brille, c'est vrai. Mais regardez, ça... C'est pas si blanc que ça. Alors, je pense que, pour cette vidéo-là, en tout cas, compte tenu de la couleur de ma peau, j'aurais peut-être pris une tête un tout petit peu plus foncée. Mais encore que, regardez. Finalement, ça passe. Donc, c'est un problème de s'appliquer au doigt, j'imagine. Donc, on va essayer de le mettre sur le côté gauche. Donc, ici. Et finalement, je l'applique comme une crème de jour. Ah ouais, c'est quand même très... Je me demande, je n'ai pas un petit peu trop mis quand même, non? Je vais essayer de faire le truc là, comme ça, pour que ce soit... Je fais un trait vertical de délimitation entre les deux. Au début, ça m'a un peu choqué. J'avoue que là, j'ai ouf. Je suis un peu peur. Mais... En tout cas, ça se voit. Ça, pas lui enlever ça. Ça sent pas grand-chose. Mais ça sent pas mauvais. Vous savez, parfois, vous avez des produits qui n'ont pas du tout de parfum. Et c'est un peu limite, là. Bon, ça va, ça sent pas mauvais. Par contre, je trouve que ça colle un peu. J'ai l'impression que ça colle un petit peu, mais bon. Est-ce que j'en ai mis de partout? Je pense que oui. Alors, est-ce qu'il y a une différence flagrante? C'est une différence sacrément flagrante. Est-ce que vous arrivez à voir ici? Là, regardez. Attendez, je vais essayer de l'appliquer un peu mieux. Vous voyez, on voit bien la différence entre ici, là. Là, je n'ai rien. J'ai ma peau à nu. Et ici, où j'ai mis l'enlumineur. Et franchement, ouais, ça illumine. Là, il n'y a pas photo. Ça illumine. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez déjà. Juste cette première application où j'ai appliqué le lumineur uniquement sur une peau nue. Regardez, on voit quand même que ça bronze. Et je suis assez étonnée d'ailleurs parce que c'est un peu plus clair quand même. On voit que c'est un tout petit peu plus clair. Mais sinon, ce n'est pas choquant. Non, ce n'est pas choquant. Mais écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Je suis assez surprise. Honnêtement, je n'étais pas du tout fan. Au départ, je me suis dit, ouf. Ce n'est pas pour moi, genre de truc. Mais écoutez, là, c'est bien. Et effectivement, je ne dirais pas que ça hydrate. Il faut attendre, je pense, quand même plusieurs applications pour voir s'il y a vraiment un effet hydratant. En tout cas, il n'a pas d'effet desséchant. C'est quand même la moindre des choses. Je passe maintenant au fond de teint. Donc, je vais mettre le fond de teint ici avec rien dessous. Pas dans le lumineur, rien. Et ici, il sera avec. Je me demande s'il ne faut pas attendre un tout petit peu. Donc, je vais commencer ici d'abord. Pour le fond de teint, on va rester chez L'Oréal. Et je vais prendre celui-ci, l'accord parfait nude. Un sérum teinté repulpant, donc de L'Oréal, qui se présente comme ceci, que vous connaissez. Ça ne date pas d'hier. Par contre, pour l'appliquer, je pense que je vais l'appliquer avec un pinceau. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je vais bien le secouer avant. Je vais enlever le produit que j'ai juste ici. Je vais d'abord commencer par appliquer le fond de teint sur ma peau. Donc, je nettoie d'abord le lumineur que j'ai mis pour ne pas tricher sur le test. Voilà. Ah putain, mais il n'y a pas grand-chose quand même. Et je vais mettre un petit peu de fond de teint dessus. Je crois que je n'en ai plus beaucoup, manifestement, non ? Non, c'est bon, j'en ai. Ensuite, voilà. Je vais essayer de l'écraser un petit peu comme ça. Je ne vais pas en mettre de trop. C'est-à-dire que lui, il est déjà un peu irisé. J'ai l'impression. Par contre, il n'est pas mal au niveau raccord de la peau. Je suis contente. On va d'abord l'appliquer comme ça. Juste en avoir la différence entre les deux. La différence, je trouve que c'est moins flagrant. Déjà, c'est quand même beaucoup moins flagrant. Pourtant, c'est pissable. Je vous dis qu'il est un peu lumineux. Mais il n'est quand même pas vendu comme tel. C'est un médium. C'est un rhum teinté repulpant. Il ne dit pas que c'est un sérum qui apporte de la brillance. Et là, je trouve quand même que ça apporte pas mal de brillance. Mais quand même moins que ce côté-là. Celui-là, il est... Je ne dirais pas que c'est une boule à facettes. Mais quand même, c'est quand même très, très lumineux. Ici, c'est un petit peu moins lumineux. Mais c'est quand même très joli. L'oreal s'améliore quand même, je trouve, en termes de produits. Donc, on reprend. Ici, j'ai l'enlumineur. Ici, je n'ai rien. Alors là, évidemment, c'est moins flagrant, malgré tout. Peut-être lié à la matière du fond de teint que j'ai appliqué avant. Ceci étant dit, ici, on voit quand même très, très bien que c'est hyper lumineux. Franchement, c'est hyper lumineux. Comme malgré tout, j'ai le teint qui est bronzé. Je suis à remettre un petit peu. Parce que je trouve que le fond de teint, il est quand même très, très foncé. Comme j'ai pris quelque chose de très clair, j'ai peur que ça ne se voit pas, que du coup, ça tronque un petit peu le test. Après, si vous voulez en mettre que ça sur la peau, c'est tout à fait jouable. Surtout si vous avez une peau qui est bien unifiée. Là, il faut tester. Il faut tester. Ouais, j'en ai remis, mais sincèrement, ça n'a rien changé du tout. Regardez. Pas plus que ça, en fait. Donc, c'est pas modulable. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est quand même plus lumineux ici. Il n'y a rien à y faire. Franchement, beaucoup plus lumineux. Et maintenant, je vais continuer avec mon petit fond de teint. Donc, je continue à l'écraser. Et là, je vais l'appliquer comme ça au début, parce que j'ai vraiment peur de déplacer la matière juste en dessous. C'est rigolo, parce que le rendu n'a rien à voir. Le fond de teint, je trouve qu'il est très différent en termes de rendu. J'ai même l'impression que ce n'est pas une couleur. Vous ne trouvez pas qu'il y a une différence de couleur ? Donc, je tapote. Je tapote. Je ne veux surtout pas déplacer dans les lumineurs qui sont en dessous. Ah ouais, la différence est flagrante. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais regardez déjà ici, là. Il y a vraiment une différence de luminosité. Vraiment. Alors, c'est vrai que le fond de teint paraît un tout petit peu plus clair. Mais pas tant que ça, quand même. On n'est pas dans le ton. C'est un tout petit peu plus clair. Mais par contre, on voit quand même qu'il y a une différence. Là, vraiment, ça brille, quoi. Ça brille à max. Et là, ça brille quand même beaucoup, beaucoup moins. Et la couleur est plus... Je n'irais pas plus mat, c'est sûr, plus mat. Mais la couleur, je la trouve un peu plus foncée ici que là. C'est vrai que j'ai pris dans les lumineurs claires. Donc forcément, ça va légèrement modifier la teinte. Et c'est super joli. Vous savez pourquoi c'est super joli ? J'ai l'impression que je n'ai plus aucune tâche pigmentaire. Et ça, je m'y attendais, mais absolument pas. Plus de tâche pigmentaire. Là, elles sont toujours apparentes. J'en ai ici. C'est normal, je n'ai pas travaillé mes tâches avant. Donc elles sont là. Mais là, c'est impeccable. Sérieux ? Franchement, je ne m'attendais pas à ce résultat-là. Ce que j'ai très envie de faire maintenant, que j'ai vu qu'il y avait quand même une belle différence entre ce côté en lumineur plus fond de teint et ce côté fond de teint tout seul, je vais voir si je mets de l'enlumineur au-dessus, ce que ça donne. Alors, j'essaie de aller doucement. Toujours pour ne pas déplacer la matière. Ça, le réel, je ne le préconise pas. Il ne dit pas, vous pouvez faire ce que vous voulez en termes d'ordre d'implication. Pas du tout. Je voulais savoir quand même s'il y avait une différence flagrante. Comment vous voyez ça, vous ? Est-ce que vous voyez qu'il y a une différence ? Pas du tout. Je n'ai pas mis un petit peu trop là. Attends, je vais te... Je vais te aller. Oui, il y a une petite différence. Sérieux, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Par contre, la grosse différence que je trouve tout de suite, ce n'est pas tant en termes de luminosité sur les deux modes d'application, c'est plutôt sur le camouflage des tâches pigmentaires. Là, ça ne m'a rien fait du tout. Elles sont toujours là. Et ici, écoutez, elles sont vraiment, vraiment atténuées. Elles ne sont pas cachées, elles ne sont pas camouflées, mais quand même, il y a une nette amélioration. Là, non, ça n'a pas marché du tout. Sinon, au niveau de luminosité, je trouve ça assez semblable. Et puis, finalement, c'est vrai que j'ai la peau bronzée, mais ça ne choque pas du tout. Regardez, ça ne choque absolument pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un produit que vous avez envie d'essayer maintenant ? Mais là, moi, je suis plutôt fan. Sérieux, je suis plutôt fan. Je pense qu'il faut quand même mieux appliquer le Lumi Glotion avant d'appliquer le fond de teint. Franchement, ça me paraît plus intéressant. Et surtout, qu'un rendu beaucoup plus joli, beaucoup plus unifié, tout en restant lumineux. Maintenant, je vais tester la dernière méthode préconisée par L'Oréal, qui est de l'appliquer comme un highlighter. Donc, on va le mettre sur des points de lumière. Je vais le mettre toujours sur ma main, pour pouvoir doser ce que je veux mettre. Je prends un petit pinceau plat. Si je le mets comme ça, là, ça marche super bien. Ah ouais, ça marche super bien. Franchement. Ouais, c'est super. Franchement, regardez. Ça brille. Ça brille, mais c'est pas boule à facettes. Ça, moi, j'adore. Après un mois de vacances, ça choque absolument pas. J'adore. Ah ouais, j'adore, j'adore. L'enlumineur de L'Oréal, le Lumi Glotion, effectivement, il enlumine notre peau. Ça, c'est clair. Il apporte énormément de lumière. La lumière accroche, d'ailleurs. Regardez, ça accroche. En termes de mode d'application, personnellement, c'est clair que si je l'utilise, ce que j'utilise aussi cet hiver, certainement, je le mettrais plutôt en dessous de mon fond de teint, pour apporter de la luminosité, mais au global du visage. J'aime beaucoup aussi le côté enlumineur, le côté highlighter, très discret. Il existe, mais il est plutôt discret. Donc, ça me plaît beaucoup. J'aime aussi beaucoup sa texture. Je trouve que la texture est fluide. Donc, ça, c'est très agréable à appliquer. Elle est assez fraîche, d'ailleurs. Ça ne sent pas mauvais, ou ça ne sent pas, d'ailleurs. Ça ne sent rien du tout. Et surtout, c'est hydratant. C'est-à-dire que ça ne dessèche pas, c'est certain. Mais je sens quand même que ma peau, elle n'a pas un produit qui soit trop sec et qui marque, du coup, les rides et les ridules. Là, franchement, c'est nickel. J'ai quasi-amputage pigmentaire. Finalement, les rides et les ridules, je ne sais pas dire qu'elles s'estompent. Mais elles ne sont pas marquées par le produit. Et ça, ce n'est que du bonheur. Dites-moi en commentaire si vous-même, vous avez testé ce produit. L'enlumineur L'Oréal, le Lumi Glotion. Quel teint vous avez choisi ? Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé et comment vous adorez l'appliquer. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées, sachez que la Team Silver n'attend plus que vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes dernières vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.